Pour la rentrée littéraire de janvier 2015, j'ai choisi dans la ligne éditoriale de Galahad de faire redécouvrir un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui a été édité il y a longtemps à l'esprit des péninsules, un auteur bulgare, Angel Wagenstein, et le titre du livre est Adieu Shanghai. Je m'inscris dans la lignée de ce que j'ai pu publier auparavant, Trudy Lanen, d'Orzula Egi, prix des lecteurs du livre de poche 2010, Shlomo le kurde, cette rentrée, au mois d'août, de Samir Nakash, et avec un texte Adieu Shanghai, un texte historique, un roman historique, un roman d'espionnage, une écriture littéraire autour de la Seconde Guerre mondiale, avec un point de vue biaisé, de travers, sur la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est l'histoire d'un violoniste qui habite Dresde, et qui est obligée de gagner Shanghai, parce qu'il est juif et qu'il veut échapper aux nazis. En fait, c'est sa femme qui va organiser l'émigration vers Shanghai. Et donc, nous nous retrouvons à Shanghai, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous obédience japonaise, et ces deux personnages vont avoir à réinventer leur vie dans un quartier de Shanghai, où vivent tous les émigrés qui ont pu échapper aux nazis, qui se sont réfugiés à Shanghai. Donc, ce sont toutes les classes sociales qui vont se mélanger. Ça peut être ce violiniste, ça peut être cette femme d'une grande famille allemande, mais c'est aussi Hilda Braun, qui est en fait allemande, qui a tourné pour un film, s'est échappé, a profité d'un tournage à Paris pour s'échapper de toute la mouvance nazie, et se retrouve à Shanghai aussi. C'est un pickpocket qui a aussi une double vie d'espionnage. Ce sont des personnages extrêmement hauts en couleurs, qui vont se réinventer une vie. Alors, on se retrouve dans Shanghai, dont on va découvrir tous les travers, parce qu'on est sous obédience japonaise, donc on a des liens avec le Reich, le Troisième Reich, et ces personnages sont mêlés les uns aux autres. Ils sont pleins d'humour. On est dans un épisode tragique de l'histoire. On est dans un épisode qu'on connaît mal, puisque c'est depuis les années 30, que les gens partaient vers Shanghai, là on est en pleine guerre mondiale. Ça finit assez mal, et c'est sauvé par l'humour. C'est un magnifique roman, qui se donne très facilement, et qui apporte à la fois une galerie de personnages, une histoire, des histoires, et qui nous renseigne aussi sur un épisode complètement inconnu de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada